Bien mesdames et messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, on va donner, avec quelques minutes de retard, on va donner la parole à notre Benjamin, qui va faire l'appel. Et merci monsieur le maire. Donc, à l'envie, Richard Ballier. Présent. Amapola Ventron. Présent. Marie-Odile Armandon. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeux. Présent. Edmond Othé-Djian. Edouard Alessandère. Mathieu Morater. Claude Lampot. Présent. Armand Chamla. Présent. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Dominique Viech. Présent. Roger Wex. Présent. Yann Pertuizel. Présent. André Gauthier. Présent. Véronique Garnier. Présent. Catherine Bienfait. Présent. Marie-Christine Rodriguez. Présent. Stéphane Pierre-Assini. Présent. Patrice Lanzon. Présent. Jean Cassaro devrait arriver. Présent. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Bréchia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Non mais coupez-le. Coupez-le. C'est plus simple. Donc Marie-Christine Oberlinkels. C'est bon. Elle est là. Jean-Marc Grotin. Qui est absent. Alain Dubois. Est absent. Véronique Bianchi. Est excusée. Hervé Puisson. C'est bon. M. le maire s'il vous plaît. Ah d'accord. On a le quorum. M. le maire s'il vous plaît. Une question. Est-ce que Mme Bianchi et M. Dubois auraient fait acte de démission puisque je vois qu'il n'y a même plus leur chevalet ? Non, je ne pense pas, monsieur. Mais vous remarquez qu'ils ne sont pas les seuls à qui il manque le chevalet. Que tout le monde est derrière son chevalet, sauf Joseph Cassaro, parce que Joseph Cassaro a dit qu'il venait. Donc il est là. Ceux qu'on dit qu'il ne venait pas. Mme Bianchi est excusée. Donc c'est elle-même qui a téléphoné pour s'excuser. Et je crois savoir que M. Dubois n'est temporairement pas là. Il a eu une mutation professionnelle. Donc après, il est toujours sur notre commune. Et si je me souviens bien, il m'a donné d'ailleurs la procuration à M. Bretin à chaque fois. Donc après, M. Bretin n'a pas dit qu'il ne venait pas. Merci, monsieur. Voilà, à ma connaissance, tout au moins. Bien, alors écoutez, on a le plaisir d'accueillir Catherine Biafait, qui depuis quelques mois a été d'absente, qui a subi quelques soucis de santé. En tout cas, Catherine, nous sommes très heureux de revoir parmi nous. Et nous souhaitons que ce soit beaucoup plus long que la dernière fois. Voilà, que t'es intervenu, que t'es fait partie. Donc on pense que tous tes problèmes de santé sont, en tout cas, on te le souhaite. Alors évidemment, mesdames, messieurs, mes chers collègues, conseil de ce soir, n'échappera pas à la règle habituelle, puisqu'il lui aussi sera filmé. Je voudrais vivement féliciter tous les acteurs qui ont participé et organisé la fête de la musique, place de l'hôtel de ville. Cette nouvelle organisation a permis à tous nos talents en bouquin de jouer de leurs instruments. Bon, je n'étais pas là, mais on m'en a fait écho. Merci à l'école de musique de la commune et aux spectateurs venus nombreux. Le mois de juin, évidemment, ravira les mélomanes, puisque les jardins d'Alberta sont accueillis la Philharmonique d'Aix-en-Provence, dans le cadre des rendez-vous musicaux, avec un petit changement, puisque le temps de mardi a été un peu compliqué, et donc il a été décidé de rapatrier le concert de mercredi soir dans la salle des Terres Blanches, dans la salle des fêtes. Ce fut, comme à chaque fois, d'une grande qualité, avec un public au rendez-vous, et mercredi, j'y étais, j'ai pu constater qu'on a refusé du monde. Côté nature, les sportifs se sont mesurés à de nouvelles épreuves au village, dignes d'intervile, lors du grand défi. J'ai été ravi de voir les équipes de plus en plus familiales, et de limiter les blessures. Une journée qui s'est voulue conviviale et intense pour les muscles. Certains, ici présents, en portent encore les traces. Je remercie aussi l'ensemble des bouquins patriotes, venus nombreux commémorer la journée d'hommage aux morts pour la France, en Indochine, le 8 juin dernier. Et je vous rappelle que la fête nationale sera consacrée par un défilé le 14 juillet, place d'hôtel de ville, qui sera d'ailleurs suivi par un repas d'enceint le soir, au foyer des anciens. Toujours dans l'animation, je ne peux terminer mon propos sans vous parler des journées Pays d'Aix Autoclassique, qui se sont terminées hier soir. Le record d'affluence a même partiellement en bouteillé la commune dimanche matin. Je suis heureux de voir que notre ville nature attire des trésors de véhicules anciens, des passionnés et des curieux. Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis, alors je vais citer quelques-uns, j'en oublie sûrement, mais qui ne maintiennent pas rigueur. Mais je citerai Didier, François et Jacqueline, Teddy, Zonika et bien d'autres. Et tous ceux que j'oublie, évidemment, je vous le disais. Merci à vous d'offrir cette combinaison magique, voiture d'exception et jardin classé au bouquin. D'ailleurs, j'ai entendu hier et même avant-hier plusieurs fois des gens qui m'ont dit, mais pas d'ici, mais qui m'ont dit qu'on ne connaissait pas les jardins d'Albertas. On est venus, mais on trouve que ça se marie très bien avec ces voitures anciennes, ces voitures d'exception. Je vous rappelle que la saison culturelle 2017-2018 démarrera le 10 septembre. Comme on n'aura pas de conseil municipal, je pense, d'ici là, je vous le dis d'ores et déjà. Le conseil de ce soir traitera de subvention et d'une très particulière, autant par son montant que l'embellissement qu'elle annonce pour la commune. Je veux bien entendu parler du contrat départemental que votre serviteur également, conseiller départemental, a concocté depuis 14 mois. J'ai donc le plaisir de vous proposer ce soir un contrat de 12 millions d'euros de dépenses d'avenir pour encore mieux vivre aux abouc-belères. Mais nous y reviendrons. Nous parlerons également de délégation de services publics, devenue concession de services publics en matière de restauration, de diverses conventions dont une pour nos abeilles et enfin de garantir l'emprunt avec l'étude d'une décision modificative concernant le budget communal. Voilà. Je vous demande encore un petit effort avant cet été et place à l'heure du jour. Alors évidemment, on a l'éternel compte-rendu de la séance, la dernière séance. Donc il n'y a pas de remarques, il n'y a pas... Donc je mets au bois ce compte-rendu, il n'y a pas de voix contre, pas d'abstention. Je vous remercie, unanimité. Ensuite, nous avons les décisions du maire. C'est là, en fonction de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors nous avons la décision 2017-010 du 1er juin 2017 concernant la désignation d'une personnalité compétente pour la commission d'appel d'offres relative à la mise à disposition de berceaux dans le cadre de la politique d'ouverture à l'international les actions dédiées à la petite enfance de la commune de Boubelaire. Donc, a été désignée Mme Sylvie Beauvau, qui est le chef de service compétent en la matière. Deux, la décision 2017-11, toujours du 1er juin, qui est toujours pour désigner une personnalité compétente, mais par contre, c'est relative à la mise à disposition de berceaux dans le cadre de la politique. C'est toujours dans le cadre de la politique d'ouverture à l'international, les actions dédiées à la petite enfance dans la commune de Boubelaire. Et donc, a été désignée Mme Nicole Gianni. Ensuite, nous avons la décision numéro 2017-012, toujours du 1er juin, qui est toujours dans la même CAO. Et là, a été désignée Mme Florence Coapé, notre DGS ici présente. Ensuite, il y avait la décision 2017-009, convention de mise à disposition de communes de Boubelaire, association des assistantes maternelles. Il s'agit de renouveler le local qui leur a été prêté, mise à disposition, qui était situé à la Graciane. Donc, c'est une convention annuelle, donc évidemment, elle a été renouvelée. Ensuite, nous avons la décision numéro 2017-013, du 1er juin, contre administratif de domaine privé, à titre précaire et révocable, entre la commune de Boubelaire et M. Parsiot-Bernard. C'est la location en attendant du logement qui est situé dans l'enceinte de l'école de la Bergerie, qui a été laissée vacuante par les anciens instituteurs et maintenant professionnels des écoles. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? On n'a pas ? OK. Donc, voilà toutes les conventions. Bien, donc, on a la première délibération. Il s'agit de la création de six postes au registre des effectifs. Alors, il s'agit en fait de créer quatre postes d'adjoints techniques territoriales pour le service scolaire à temps complet puisqu'il y a des gens qui partent à la retraite et que leur poste, on n'est pas sûr de pouvoir le combler parce qu'évidemment, c'est des postes avec certains grades. Ensuite, continue l'évolution des besoins du service DRH. Il est proposé au conseil municipal de créer au 1er septembre 2017 un poste d'adjoints administratifs territoriales à temps complet et filières administratives toujours pour le service des ressources humaines. Ce dernier pourrait être pourvu par un agent non titulaire qui serait alors nommé stagiaire à la fin de son contrat. Un poste d'attaché territorial à temps complet puisque nous avons un agent qui est dans ce service qui a réussi le concours d'attaché. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions. Donc, je mets au voie cette délibération. Voie contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la suppression de 39 postes au régime des effectifs. Ah, ça n'a l'air pas plus loin. Voilà. Donc, il s'agit évidemment des postes de personnes qui ont été soit une partie à la retraite soit le reste qui ont été promis par avancement de grade et promotion interne suite à la CAP de mars 2017. Voilà. Donc, vous avez eu le tableau. Permettez-moi de ne pas vous le citer poste par poste puisqu'il y a 39 postes concernés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Oui, je comprends parfaitement la suppression de ces 39 postes. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne recrée pas 38 postes qui sont mis en tête à la retraite dans le nouvel échelon, nouveau grade plutôt sur lequel ils sont arrivés. Mon cher, c'est déjà fait. C'était fait au dernier conseil municipal. Non, il y a eu des suppressions. Non, non, c'était au contraire. C'était au dernier conseil municipal. C'était la création. On a créé en normes et comme ces postes sont libérées, on les... Voilà. Le contraire m'eût été difficile. Vous me l'accordez. Si on avait d'abord supprimé et puis après créé, nos agents, ils étaient où entre les deux ? Voilà. Voilà. Donc, je mets en voie cette libération de la suppression de 39 postes. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le fameux contrat départemental dont je vais vous parler. Je ne sais plus qui est... C'est encore moi qui suis... Voilà. Voilà. Donc, c'est la demande d'aide financière auprès du CD au titre d'un contrat départemental d'aménagement local pour la période 2017-2019. Donc, vous avez... La première campagne, il s'agit d'un contrat qui porte sur un investissement total de quasiment 11 millions et pour lesquels nous aurons 60% de subvention. Alors, il s'agit de la rénovation de l'hôtel de ville au niveau thermique et au niveau étanchéité du pluvial puisque vous avez vu qu'il pleut dans cet hôtel de ville. Et aussi, nous avons la mise en conformité pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite parce que même si nous avons un ascenseur, cet hôtel de ville a quand même maintenant pratiquement plus de 33 ans puisqu'il date que nous avons aménagé en décembre 1983 et normes à l'époque que ce n'était pas que l'ascenseur. Il y a un certain nombre de choses et entre autres la pente elle est trop pentue donc il faut revoir la pente pour les fauteuils et il faut voir ce nombre de choses mais surtout qu'on allège la consommation d'électricité dans cet hôtel de ville et surtout qu'il ne pleuve plus. C'est ce que je demande depuis fort longtemps. Nous avons aussi l'aménagement à l'air des huitaines évidemment que vous avez vu et commencé qui fera 2,5 millions hors taxes. L'hôtel de ville c'est un montant de 680 000 euros hors taxes nous aurons aussi la rénovation et l'extension d'une potabilisation pour un montant de 2,5 millions le marché va être lancé où est déjà lancé on attend et nous aurons fin août à retenir c'est ça le marché est lancé et nous aurons à retenir fin août l'entreprise qui aura le marché qui n'est pas encore lancé on est en retard très bien il est lancé merci il me semble non mais il est ouvert après on aura les gens les gens répondent et on aura fin août à retenir le titulaire voilà il y en a aussi pour donc la première tranche c'est en fait 408 000 pour l'hôtel de ville pour 2017 1,5 millions pour la RD8N et 1,5 millions pour l'usine de potabilisation voilà qui souhaite intervenir avez-vous des questions oui sur au moins deux des trois sujets la métropole n'aura pas un rôle plus important à partir du 1er janvier 2018 sur les routes et potabilisation les routes c'est repoussé en 2020 par contre l'eau et l'assainissement c'est vrai c'est au 1er janvier 2018 bon nous on a lancé notre truc ce qui veut dire comme si c'est en plus un budget annexe pas grave le budget annexe va être repris dans sa totalité par la métropole donc voilà la métropole sera contente on aura lancé des travaux qui seront en grande partie financés puisque nous aurons nous aurons comment on dirait 60% du département mais la métropole va nous donner 50% de ce qui reste en notre charge en fait la métropole donnera aussi 20 au titre du contrat pluriannuel et donc ça nous coûtera 20 mais surtout ce qui nous intéresse mon cher monsieur Pisson c'est qu'on garde la main là on garde la main parce que si demain on est dans la métropole c'est ce qui se passera un peu pour les routes je l'ai dit je le maintiens je persiste et signe j'ai pas l'intime conviction qu'on mettra beaucoup d'argent dans les routes de Boubelaire quand on voit les routes de certaines communes sans les nommer l'état des routes voilà donc je préfère qu'on fasse nous notre truc avant que la métropole n'ait et l'usine de potabilisation bon ça fait 25 ans qu'en plus on en a parlé quand je suis arrivé dans le fauteuil de premier magistrat il y a quelques années donc il y a 28 ans vous voyez voilà donc il est quand même temps qu'on la fasse et qu'on n'en parle plus même même c'est tous les travaux qu'on fait au titre de l'assainissement avec le CIPA c'est les cas qui convient là pour l'assainissement enfin comme une signale et même les travaux que vous m'avez permis de faire dans le cadre du budget et dans le cadre du budget d'assainissement et on le verra d'ailleurs on a dans le cadre de l'ADN sur l'adjoint et aux finances on a dans l'assainissement voilà autre question pas d'autre question donc je mets au voie cette délibération on voie contre il n'y en a pas abstention non plus inalimité je vous remercie et bien écoutez je vais donner la parole à Marie-Odile Armand qui va nous parler d'une convention cadre avec le conseil des fondamentales pour bénéficier de l'éternelle saison 13 pour la saison qui est l'éternel parce qu'on en trouve tous les ans pour la saison culturelle 2017-2018 alors il s'agit d'un dispositif que vous connaissez chaque année nous signons avec le département une convention qui nous permet de choisir dans le catalogue élaboré par le département des spectacles donc il financera le cachet à 50% en 2016-2017 nous avons bénéficié d'un montant de 10 660 euros c'est à peu près un huitième du budget pour cette séance de spectacle une exposition et compte à la bibliothèque nous vous demandons d'autoriser le monsieur le maire à signer cette convention pour la saison prochaine 2017-2018 question à Marie-Odile Armando pas de question donc je me vois c'est délégation voie contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie toujours Marie-Odile Armando qui nous parle de convention de cadre pour le dispositif Latitude Provence toujours pour la saison 2017-2018 alors il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec le département toujours afin que la ville puisse accepter le paiement de spectacles avec cette carte Latitude Provence qui est donnée par le département aux collégiens pour leur loisir question à Marie-Odile Armando pas de question je me vois cette délibération en voie contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie nous regardons toujours le même rapporteur qui va nous parler d'un contrat d'objectif avec l'association école de musique alors l'école de musique de Bouc-Belair souhaite développer son activité en créant de nouveaux cours d'enseignement de la musique classique notamment des cours d'instruments à cordes des cours d'or du chant choral classique elle souhaite aussi se restructurer en engageant un directeur qui rédigera un projet pédagogique artistique pour toute l'école permettant notamment l'harmonisation des évaluations des élèves l'organisation de groupes instrumentaux la participation de l'école à des manifestations communales il convient donc de revoir le contrat d'objectif qui lit la ville à l'association école de musique de Bouc-Belair ce contrat est signé pour les trois années qui viennent et ce contrat prévoit l'aide financière correspondant aux nouveaux objectifs qui se montra à 45 000 euros par an est-ce que vous avez des questions à Marie-Louise d'Armandon ? pas de questions ok donc je mets au bois je vous ai répondu mais je voulais juste un petit commentaire effectivement lors de la dernière commission culture monsieur Pisson avait fait un certain nombre de remarques on voit qu'elles ont été effectivement prises en considération dans cette convention d'objectifs donc voilà nous en sommes ravis mais si tout le monde est ravi vous m'envoyez ravi donc je me revois à cette délibération voie contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie mais nous allons encore continuer avec Marie-Louise d'Armandon elle coûte cher ce soir Marie-Louise d'Armandon c'est une subvention exceptionnelle à l'association étincelle 2000 avant il y avait celle pour le ah pardon il y avait la subvention découlant de la contrat d'objectif excusez-moi donc voilà voilà pour permettre la mise en place de ce contrat dès la rentrée 2017 il convient de voter une subvention complémentaire de 7700 euros à l'école de musique de Goubel donc je pense qu'il n'y a pas de questions ce sera le même vote merci même vote donc continue avec étincelle 2000 donc étincelle 2000 je le rappelle c'est une association qui s'occupe de personnes handicapées qui les aide pour leur transport et un soutien administratif mais aussi pour des sorties culturelles donc c'est un volet important et ils souhaitent développer ce volet culturel et les associations proposent par exemple cet été une sortie en bateau sur les canaux de Martigues et puis une sortie au lac de Pérole donc enfin afin d'affinancer ces activités l'association sollicite une subvention exceptionnelle donc si vous en êtes d'accord la commune pourra ainsi marquer sa solidarité et la commission culture a donné un avis favorable le 13 juin la subvention est 2500 euros question à Mario Di Marmandan pas de questions donc je me vois cette délibération en voix contre il n'y en a pas extension non plus unanimité je vous remercie bien nous allons changer de rapporteur Mario Di nous allons passer à Mathieu Piétry qui va nous parler de la mise en place d'une délégation de services publics pour la restauration municipale oui merci monsieur le maire effectivement donc cette délibération concerne la mise en place d'une délégation de services publics pour la restauration municipale il se pose la question suite en fait à l'échéance du contrat précédent de la DSP précédente au 31 juillet 2018 du mode de gestion de la restauration municipale plusieurs choix nous sont proposés en régie en code de marché public ou en DSP il est donc nécessaire pour nous de statuer sur le choix de la nouvelle procédure afin d'être en conformité avec la réglementation un avis favorable a été délivré par la commission consultative des services publics locaux le 15 juin et également favorable le comité technique réuni le 16 juin 2017 donc avis pour un mode de gestion de délégation de services publics pour la nouvelle le nouveau mode de gestion question remarque je me vois cette délibération voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie continuons toujours avec Mathieu Piétry il faut que nous approuvions les comptes d'une convention relative à l'organisation des transports scolaires entre la région et la commune de Bougbelère oui il s'agit en fait de régir et d'organiser l'ensemble des transports pour les bouquins en dehors scolaires des transports scolaires pour les bouquins en dehors du département c'est la région qui en est compétente et pour cela nous délègue quelques tâches d'inscription de suivi etc etc et pour illustrer un petit peu ce qui le propos effectivement on a par exemple une élève qui est sur un lycée technique à Moulin dans l'Allier pour une formation de souffleur de verre donc voilà c'est grâce à cette prestation effectivement grâce à cette convention qui vous est proposée que le transport peut être effectué est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Piétry pas de questions donc je me vois c'est une délibération pour la convention entre la région et la commune voie compte il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie ensuite nous avons toujours une convention toujours pour les transports scolaires mais cette fois c'est avec la métropole Aix-Marseille-Provence et toujours le même rapporteur voilà en fait c'est l'ancienne CPA c'est la convention que nous passions annuellement avec la CPA qui régit effectivement les rapports entre maintenant la métropole et la commune pour l'organisation et la gestion des transports pour les bouquins des transports scolaires à l'intérieur du département tout à l'heure on a vu effectivement les transports pour les scolarisations hors département cette fois-ci c'est pour les scolarisations dans le département question à Mathieu Piétry pas de question à Mathieu Piétry je me vois cette délibération voie contre il n'y en a pas abstention non plus unanimé nous allons terminer avec Mathieu Piétry nous allons passer à Corinne Lemeux qui va nous parler d'une subvention exceptionnelle à l'ASBA merci monsieur le maire dans le cadre du comité de jumelage et des échanges sportifs entre Fiesolé et Bouquet Vert deux équipes sont parties cette année donc pour participer au tournoi de foot qui se tenait à Fiesolé afin d'assurer le déplacement des joueurs et des encadrants l'association je suis désolée mais j'arrive pas j'arrive ok ah oui ça y est c'est bon ? c'est bon ? ça va bien donc afin d'assurer le déplacement des joueurs et de leurs encadrants l'association a prévu un transport en motocard l'association a sollicité la ville pour une subvention exceptionnelle après étude du dossier il est proposé une subvention exceptionnelle de 1000 euros est-ce que vous avez une question à poser à Corinne pas de question donc je me revois à cette subvention exceptionnelle voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie ensuite nous avons une série donc de délibérations sur les finances avec la DM numéro 1 par rapport à Tédé Alexander oui merci merci monsieur le maire bon alors nous avons fait cette délibération et cette décision modificative nous avons été obligés un petit peu de la faire car nous avons déjà une diminution des recettes sur notre budget en effet la dotation globale de fonctionnement a diminué plus que nous l'avions prévu de 76 878 euros c'est à dire qu'en fait depuis que nous sommes arrivés nous avons perdu presque un million d'euros en dotation globale de l'état puisque nous avons une diminution de nos recettes nous allons donc être obligés d'équilibrer notre section de fonctionnement en diminuant donc naturellement nos dépenses tout en naturellement donnant des subventions et faisant face à de nouvelles dépenses aussi alors dans le cadre du chapitre 67 nous avons deux dépenses celles de 1400 euros pour des délibérations concernant des problèmes qui ont eu la police municipale dans le cadre de l'outrage et par jugement l'auteur a été condamné et notre mairie dans le cadre de la protection fonctionnelle l'inamnisation du préjudice moral subit la collectivité tenue de l'assurer dans la réparation d'assurer le préjudice subi par ses agents donc le montant est de 1400 euros après nous avons comment s'appelle une bourse est prise toujours dans le même chapitre 67 de séjour et prix à remettre aux ados c'est dans le cadre de la gestion de l'enfance dans le chapitre 6000 chapitre 11 nous avons donc 4000 euros de location de véhicules pour les espaces verts et des transports vers la bibliothèque en effet les enseignants ont demandé à ce qu'il y ait un peu plus de transports vers la bibliothèque il y en a donc pour 3000 euros nous avons maintenant dans le chapitre 66 9200 euros de subvention Marie-Odile vient de vous en parler concernant étincelle de 1000 pour 1500 et l'école de musique pour 7500 et pour le 7700 pardon et une subvention exceptionnelle donc pour le foot de 1000 euros donc pour équilibrer ce budget nous faisons environ à la seconde investissement 203 478 euros concernant la section investissement nous avons donc si vous voulez le montant de nos recettes naturellement comme je vous l'ai dit est de 103 410 euros en moins donc nous devons équilibrer nos dépenses avec d'un côté 136 278 euros en moins dans le matériel des bureaux et informatiques ce calcul est effectué disons parce que nous étions partis sur la location de 55 photocopieurs et nous passons à l'achat de 31 ce qui nous permet naturellement de diminuer donc nos dépenses dans le même le chapitre 21 nous avons 1800 euros pour le branchement de vergalos de chasseurs 22 000 pour l'acquisition des vergalos de chasseurs 5000 euros d'achat de matériel pour l'espace vert et 4000 euros pour des descripteurs de documents et d'un coffre-fort ce qui fait que notre section de fonctionnement est parfaitement équilibrée avec 76 870 euros et notre section investissement l'est aussi avec 103 478 euros on a une question question Teddy Morateur tu vas bien Teddy Alexander excusez-moi pas de question donc je m'envoie à cette délibération c'est la DM numéro 1 voix contre il n'y en a pas abstention deux abstentions donc unanimité des votants merci passons à la délibération suivante il s'agit d'une garantie des emprunts pour gagner les essences oui merci monsieur le maire la société famille Provence réalise une opération de 30 logements située à Venue d'une envoyée à Bouc-Belair l'assemblée délibérante de la commune de Bouc-Belair accorde sa garantie à hauteur de 45% pour le remboursement d'un prix d'un montant total de 3 488 374 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la caisse de dépôt et consignation ce prêt est constitué de 6 lignes du prêt et destiné à financer l'acquisition non-vue-fa c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement de 30 logements situés à Bouc-Belair le jardin des essences je vous rappelle que les modes de financement de financement public pour les logements sociaux correspondent à 6 tranches de revenus des foyers fiscaux éligibles à ces logements sociaux vous avez 3 régimes généraux le PLE c'est-à-dire le prélocatif d'aide en intégration le plus le prélocatif à usage social et le PLS qui est le prélocatif social en fonction des régimes l'état participe plus ou moins maintenant il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu changer c'est que la compétence d'aide à la pierre n'appartient plus à la CPA et est encore mise en place à la métropole ce qui peut renforcer le rôle de la commune ça peut-être monsieur le maire un jour vous pouvez peut-être nous en parler ok question à Teddy Alexander oui madame si vous avez la parole et vous avez le micro oui oui l'acquisition en VFA vous avez dit c'est vente en état futur en achèvement ça veut dire quoi vente en futur c'est sur plan à mon avis c'est ? c'est sur plan sur plan d'accord voilà c'est ce truc classique il y a des VFA pour les particuliers mais les bailleurs sociaux font toujours ça c'est pas la première opération au monde il s'entend avec le promoteur il réserve et puis au fur et à mesure c'est ça la vente en état futur en achèvement c'est qu'on se met d'accord avec des plans sur un produit le constructeur construit et au fur et à mesure il fait des appels de fond voilà comment ça se passe et là donc on va nous taper en garantie d'un point moi je noterai simplement là dessus que sur le jardin de naissance il y a trois bailleurs sociaux que notre volonté a toujours été de ne pas faire des grosses opérations donc il y a trois bailleurs sociaux ils sont trois donc ils ont ces trois petites opérations et que c'est la première opération parce que famille Provence c'est un un bailleur social qui est un bailleur social je vais le dire comme ça privé je crois que ça va être je ne sais pas son statut juridique entreprise sociale c'est une entreprise oui mais c'est privé c'est pas le public n'est pas actionnaire là dedans voilà donc comme par hasard on va voir arriver la première et les autres ils n'ont encore pas constitué leur dossier et pourtant les travaux ont commencé vous voyez et le permis a été délivré il y a plus d'un an mais comme il y a eu des fouilles archéologiques voilà c'est bon donc je mets au voie et puis cet après-midi tiens on a beaucoup de soucis cet après-midi on a beaucoup de soucis à se faire parce que sur la conférence intercommunale du logement qui a été mis au point par le qui est coprésidé par le préfet et par le président de la métropole qui a eu lieu cet après-midi dont votre serviteur est membre comme tous les autres maires de la métropole mais il y a d'autres collèges il y a trois collèges en tout il y a un collège des maires un collège des représentants de mémoire des représentants d'autres collectivités et puis des personnalités qualifiées ou des bailleurs sociaux aussi enfin voilà dans cette conférence où évidemment on parle beaucoup de la transparence de l'attribution de machin mais nous on attend toujours que la métropole se soit mise en route et que nos opérations soient validées par la métropole et donc on attend ce qui veut dire que par l'instant ce n'est pas fait donc on a des bouquins qui attendent des logements parce qu'il ne faut pas croire que je reçois dans le cadre de la réception des administrés que je fais donc 5-6 fois par mois je reçois des gens qui cherchent des logements voilà qui veulent soit il y a des ce qu'on appelle maintenant le grand mot la décohabitation alors c'est avec les enfants voire au sein de la famille voilà c'est comme ça et donc on cherche du logement on cherche du logement on cherche du logement ce sont des bouquins qui souhaitent l'avoir et comme on a les trois quarts de la population française qui sont à même d'avoir des logements sociaux imaginez que nous aussi on en a quelques-uns de demandeurs et nos opérations elles traînent elles traînent elles traînent par contre là vous voyez avec l'opérateur privé ça ira plus vite voilà donc j'ai mis aux voix on a cette CIL aussi on fait on fait beaucoup de verbiage des ateliers thématiques mais pour l'instant on n'en pense pas voilà donc j'ai mis aux voix ces délérations voix contre il n'y en a pas abstention non plus unanimité je vous remercie on va passer toujours avec Teddy Alexander on va parler maintenant de la réutilisation des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2018 oui combien de points de nouvelles délibérations pour fixer les tarifs et la TLPE pour l'année 2018 les tarifs et la TLPE sont indexés annuellement à l'inflation l'augmentation des tarifs pour 2018 va donc donner les éléments suivants concernant les enseignes il y a l'exonération des établissements dont la surface cumulée est inférieure à 7 mètres carrés 15,50 euros lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 7 mètres carrés inférieure ou égale à 12 mètres carrés 31 euros lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés 62 euros le mètre carré lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 mètres carrés concernant les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes 15,50 euros le mètre carré pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 mètres carrés 31 euros le mètre carré pour les surfaces non numériques dont la surface est supérieure à 50 mètres carrés 46,50 euros le mètre carré pour les supports numériques dont la surface est inférieure à 50 mètres carrés et enfin 93 euros le mètre carré pour les supports numériques dont la surface est supérieure à 50 mètres carrés. Cette taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier. Le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure sera opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. Pour les supports créés ou supprimés en cours d'année, il sera procédé à une taxation pour la taille temporise. Le recouvrement de la taxe se fera au fil de l'eau. Les recettes seront imputées au budget de la ville. Avez-vous des questions ? Monsieur Plisson. Sur quelle base avez-vous calculé la réévaluation pour aboutir à ces chiffres ? Si vous voulez, ça se calcule toujours de la même manière. Pour le moment où nous avons lancé la TLPE, nous sommes partis par exemple en 2017, on était de 15,43 euros le mètre carré. Il y a l'inflation qui accroît de 0,2 pour cent, et bien elle passe à 15,50 euros. Depuis le début, nous l'avons mis en place. Non. Ça augmente de 0,2 pour cent. Non, justement. L'année dernière, ça n'a pas été fait. Ah non, je vous avais raison. Si c'était une bonne chose, finalement, de reprendre l'inflation sur deux ans, parce que déjà on a fait cadeau l'année dernière de l'alimentation. C'est à 0,4. Bon, voilà. Mais vous avez raison. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi l'année dernière, il y avait eu... On l'avait gardé le même montant qu'en 2015. Exactement. C'est vrai. Nous avions fait une délibération, mais nous avions décidé sur cette délibération de garder le même montant. Voilà. Et nous avions voté contre l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas eu prise en compte de ce qui était prévu par les textes. Ça, je ne me rappelle plus si vous aviez voté contre. Comment vous votez régulièrement contre ? Je ne me rappelle plus exactement. Régulièrement sur les choses où il y a un petit problème. T'es dit, on ne peut pas dire ça, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore voté contre une seule délibération. Je ne sais pas, c'est pas la délibération. Reconnais que l'opposition est constructive. Je suis très constructive. Bon, alors mine de rien, vous votez contre ou pour, là, dans cette délibération ? Puisque le texte est appliqué, nous votons pour, bien sûr. Très bien, voilà. Donc unanimité, merci. Je me suis vraiment tromplé, excusez-moi. Bien, et nous avons encore, toujours avec, non, c'est fini. Maintenant, nous avons Mathieu Morateur qui va nous parler de la signature d'une convention avec M. Benoît Sonavas, agriculteur, apiculteur, tout à fait. Merci, M. le maire. Donc, c'est une nouvelle convention, mais en fait, c'est un renouvellement dans l'esprit puisque nous avions avant une convention avec l'association L'Abeille Provençale qui, aujourd'hui, en fait, n'offre plus les prestations qui étaient offertes jusqu'ici depuis 2014, donc à la commune. Et c'est directement l'apiculteur qui s'en occupait pour le compte de l'association avec qui, aujourd'hui, nous conventionnons. Alors, ce monsieur, c'est M. Benoît Chanavas, apiculteur de son état de métier. Et donc, la convention porte sur le rucher de la rue Pierre-Béleau où il n'y a non pas plus ou moins 20 ruches, mais 5. Là, je corrige un peu l'article 1 objet puisque je vois qu'on n'a pas la bonne version de la convention. L'implantation de ruches supplémentaires sur un terrain municipal est d'ailleurs près de la chapelle de l'Espérance, plus exactement. Donc, là, il y aura 7 ruches. Et l'animation et sensibilisation au monde des abeilles pour les enfants. Donc là, c'est dans le cadre de l'école et des accueils périscolaires. Et là, donc, c'est hors période apicole. Alors, ce qu'il faut bien lire dans le point 3 de l'objet, c'est qu'il n'intervient pas d'avril à début juillet puisque c'est la période apicole. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à Mathieu Morateur ? Pas de questions. Donc, je me vois cette convention telle qu'elle a été décrite par Mathieu Morateur oralement. Voix contre. Il n'y en a pas abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, nous passons aux questions diverses. Alors, nous avons reçu 4 questions diverses. Je le dis très simplement. Donc, il y en a 3. L'auteur de ces questions est là. Les auteurs, pardon. Les auteurs sont là, donc je vais répondre à ces 3 questions. Eh bien, nous allons répondre à ces 3 questions. Par contre, sur la 4e question, l'auteur de la question n'est pas là, donc on ne va pas répondre à sa présence. Alors, donc, Mme Berninkens et M. Pisson nous ont posé un sur la DSPO et assainissement, disant qu'il arrive à échéance 2 octobre 2017. Il y a quelques mois, nous nous avions interrogé sur la date de lancement de la procédure de délégation de services publics. Vous aviez d'ailleurs organisé un rayon d'information en prévision du lancement de cette procédure depuis plus rien. L'exemple de Marseille renforce notre commission de la nécessité d'une grande rigueur en ce qui concerne le choix d'un nouveau prestataire, sachant en outre qu'une procédure de DSPO requiert pratiquement un an. Comment cotez-vous procéder ? Car il y a l'urgence à passer un nouveau contrat, l'eau de la commune étant la plus chère de la zone. Alors, simplement, je rappelle à Mme Berninkens que, concernant l'eau la plus chère de la zone, nous avons fait baisser, c'est simplement ce qui est en notre pouvoir, nous avons fait baisser la surtaxe de 30% dès que nous sommes arrivés, en 2014. Et que, par contre, sur la DSP, vous dites une réunion, c'était en fait, vous avez peut-être participé à la commission communale des services publics locaux, c'est peut-être celle-là, je ne sais plus qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, mais en tout cas, c'est la CC, commission communale, SPL, CC-SPL, qui a été convoquée, qui a donné son avis, le CT a donné son avis aussi. C'est toute une procédure que nous avons déjà lancée depuis un moment, parce que c'est le conseil municipal qui s'est prononcé là-dessus et qui suit son cours. Alors, là où je vous rejoins, c'est que vraisemblablement, pour le 2 octobre 2017, on n'aura pas de conseil municipal, ça sera le conseil sans doute d'octobre, qui va retenir le nouveau prestataire, et donc, en tout cas, ça sera avant la fin de l'année, et donc je vous proposerai au prochain conseil municipal de repousser jusqu'à la fin de l'année le contrat actuel, parce que nous n'aurons pas le temps matériel de passer au cours. C'est une procédure qui est extrêmement lourde, qui est très transparente, mais comme elle est très transparente, elle est extrêmement lourde, et le conseil municipal se prononcera, vous verrez, en son temps, avec tout le dossier, ne vous inquiétez pas, ça suit son cours. Non, il y a eu la commission communale des services publics locaux. Non, non, mais attendez, pour l'instant... Ah non, 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 on n'a pas encore fait pour avoir... Voilà, on n'en est pas encore là. Deux, l'ancienne salle œcuménique. La commune a racheté l'ancienne salle œcuménique pour en faire une salle édiée à la culture, où en sont les travaux de rénovation et d'adaptation. Bon, vous avez vu que nous allons signer, ça passe pour la période 2017-2019, au département, nous avons délibéré tout à l'heure là-dessus. Ça fait partie du contrat départemental, pour lequel nous avons 60%, mais par contre, nous n'avons rien de la part de la métropole, puisque ce n'était pas prévu. Alors, quand vous dites que la commune a racheté, vous avez raison. Mais c'était l'euro symbolique, voilà. Mais vous avez raison sur le mot racheté, parce qu'on ne peut pas... Bon, mais c'était un racheté, sous-entendu, pour les mauvaises langues, on peut considérer qu'on a payé ça peut-être une certaine somme. La somme, c'est un euro symbolique. Nous l'avons récupéré, la famille a enlevé le corps, et nous avons récupéré ce local. Je vous l'ai dit, je ne varie pas d'un iota, nous sommes d'accord là-dessus. C'est prévu dans le contrat départemental, mais c'est prévu les années 2019-2020. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques soucis, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ensuite, nous avons la centrale Biomasse, le groupe Uniper France. Le 8 juin dernier, le préfet a annulé l'autorisation d'exploiter la centrale Biomasse de Gardanne, pour le groupe Uniper France. Alors que ce dernier fait appel à cette décision, quelle position adoptez-vous concernant ce projet, dont l'approvisionnement en bois est impossible, sans importation massive, et qui polluera toute la zone en microparticules toxiques, avec de surcroît un rendement énergique calamiteux, moins de 40%, alors que l'on demande aux chaudières d'apporter les 80%. Bon, moi je vous répondrai très simplement là-dessus, très sereinement, qu'à l'origine de ça, j'ai été le député qui a poussé pour qu'elle se fasse. Nous avons une centrale thermique avec un charroi de camion, puisque ça venait par camion le charbon, et nous avons une pollution qui semble-t-il maîtrisée. Donc pourquoi est-ce qu'un tel équipement, une telle centrale thermique, pourquoi allons-nous la fermer alors qu'on est dans le déficit, et que par contre, en ce qui me concerne, alors que ces décisions ont été prises il y a déjà maintenant 6 ou 7 ans, si je me souviens bien, ces décisions ont été prises, c'était en fait de transformer en biomasse, parce que la biomasse, ça veut dire qu'on peut exploiter la forêt, parce que ça va rapporter. La forêt militerranéenne, elle n'est pas exploité, donc elle brûle, elle brûle tous les X années, mais enfin, quelle que soit la cause, elle brûle parce qu'elle n'est pas exploité. Or là, c'est peut-être pour moi la façon de l'exploiter, et puis à la limite, Mme Oberlinkels, je vous répondais tout simplement, vous avez un député, demandez-lui. Parce que là, c'est pas le maire de Mont-Bel-Air qui peut agir sur la centrale unipère de Gardanne. Mais par contre, je pense que votre député qui avait, entre les bourrouges et la centrale thermique, je crois qu'il a beaucoup à dire, ce que je comprends, non, voilà, mais qu'il nous le dise. Merci. Voilà donc pour les réponses aux questions que je pouvais donner quant à la quatrième. Eh bien, je n'en parlerai pas. Ah oui, oui, on me parle. Mario Di Armandon me dit que samedi à 12h, au Sato de Boubel Air, nous allons vernis en le 40e Salon des Artistes. Et puis, en sortant, vous vous arrêtez 30 secondes pour signer l'ensemble des documents sur la décision modificative. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tous. et je vous remercie.